Je vous en parlais, les clubs de football corse amateurs verront-ils leurs subventions réduites de moitié par la collectivité de Corse ? On compte chez nous 6 formations amateurs de National 2 et National 3. Une baisse évoquée à l'Assemblée de Corse jeudi dernier par l'Odadiulice. L'exécutif, trop peu de joueurs corse dans les effectifs. Hier, une réunion entre les dirigeants de ces clubs et Gilles Simeone pourrait avoir, cela dit, quelque peu bougé les lignes. Les précisions de Marc-Antoine Reynucci, Marion Fiamme et nos équipes. Des clubs de football insulaire qui pourraient voir leurs subventions réduites de moitié par la collectivité de Corse pour la saison en cours. Cette année, 8 formations corse concourent au sein des championnats de National 2 et de National 3, équivalents respectifs de la 4e et de la 5e division. Pour Yann Alian et le FC Balagne évoluent en N2. Le Galia Loutchan, l'US Corté, le FC Borgo et pour la première année le Sud FC en N3. En dehors des cas particuliers des équipes réserves de l'ACA et du SCB, qui disposent également d'une section professionnelle, ce sont donc 6 clubs amateurs qui sont directement concernés par cette baisse. Le projet de l'exécutif consiste à faire passer la dotation annuelle de la CDC de 100 000 euros à 50 000 pour les clubs de National 2 et de 70 000 à 35 000 euros pour les formations de National 3. La problématique a été soulevée jeudi dernier à l'Assemblée de Corse par l'intermédiaire d'une question orale de Véronique Pietre pour Corinne Fronde. Nous considérons que le sport ou la culture, qui étaient déjà sous-dotés, ne doivent pas faire les frais de coupe financière arbitraire ou du fait du prince. Notre groupe a été saisi par certains présidents de ces clubs sur ce sujet. Ce type de décision est politique. Réponse sans langue de bois de la conseillère exécutive en charge du dossier, Laoda Dudici. Aujourd'hui, je vous le dis, on ne le peut pas et je crois que même si nous le pouvions, cela ne serait pas sain. Vous allez me dire, et pourquoi pas ? Alors, je vais poursuivre mon exposé. Ces équipes de National Corse sont composées très largement de joueurs extérieurs à l'île qui sont rémunérés. C'est une réalité. Si ces équipes étaient essentiellement composées de Corse, je vous dirais, et oui, nous sommes une île de football, nous produisons, nous formons des joueurs. Et donc, c'est normal que nous soyons si présents en National. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Une prise de parole politique qui a semble-t-il inquiété. Le financement de la collectivité représente en effet 20 à 25% du budget de certaines de ces structures sportives. Toutefois, selon nos informations, une réunion a eu lieu hier entre le président de l'exécutif, Gilles Simeone, et les dirigeants des clubs concernés. Ces derniers ne souhaitent pas communiquer officiellement à ce stade, mais le dialogue entre les différentes parties reste bel et bien ouvert. Une nouvelle rencontre est d'ailleurs prévue en début de semaine prochaine.